Musique Merci de rejoindre Dice Therapy pour la quatrième saison de Pavillon Noir. Cet épisode et dans les suivants, nous accueillons une invitée spéciale, Smoochie, qui va incarner Héloïse Alvarez, une des jeunes femmes de l'entourage du gouverneur. Sur ce, bonne écoute. Et vous voyez tout l'arrière de la propriété qui est en flamme. Le toit commence à s'effondrer même sur les parties à l'arrière de la maison. Et par contre, devant, par là où vous êtes arrivés, où il y avait la horde de soldats Dante, vous voyez des soldats espagnols qui sont encore aux prises. Certains, il n'y en a plus beaucoup. Deux, trois soldats espagnols aux prises avec des hommes de Dante. Et vous voyez un homme que vous avez déjà rencontré, un certain Hatwey, qui arrive accompagné d'une vingtaine de ces hommes qui vient du côté des soldats espagnols. Et là, vous voyez que cet homme à lui tout seul tient tête à cinq hommes de Dante, qui les désarme et qui les met au sol en l'espace de quelques secondes. Est-ce que, Jack, tu peux me faire un test ? Alors, ça va être... Vigilance et adaptabilité. Ce n'est pas mon fort. Voilà. Eh bien non, rien. Tu te dis qu'il se bat bien, mais sans plus. Donc, le temps que vous sortiez de la maison avec le gouverneur. Donc, le gouverneur remarque les hommes de couleur qui se battent aux côtés des soldats espagnols. Et il vous dit, mais qui sont ces valeureux soldats qui... Ces valeureux hommes qui aident nos braves soldats à éliminer cette menace ? Les esclaves des passions. Oui, tout à fait. Mais oui, je les reconnais. Je crois que c'est ces esclaves, ces ouvriers, à lui, finalement. Oui, j'entends mieux. Normalement, c'est ceux qui étaient libres. Ce n'est pas ceux de Dante. Oui, c'est ceux qui étaient libres. Et donc, ce sont mes propres hommes, mes ouvriers qui ont décidé de me défendre à la place de mes gardes du corps qui m'ont lâchement abandonné. Ces hommes seront récompensés à leur juste valeur. Et pendant qu'il est en train de vous expliquer ça, effectivement, vous voyez que les hommes d'A tué avec les quelques soldats espagnols restants finissent de tenir tête aux soldats de Dante et il ne reste plus que des amas épars, de membres, de gens, tout ça. Alors, par contre, il faut voir que les hommes d'A tué ont des coutumes assez spécifiques et que, un petit peu comme Jack, certains hommes se font décapiter et que les hommes emmènent quelques trophées. D'ailleurs, j'improchis pour déposer la tête aux pieds du gouverneur en lui disant que ce mécréant ne va plus vous déranger. Tout à fait. Alors, le gouverneur regarde la tête d'un air passablement dégoûté et il te dit « Oui, c'est bien, mon brave. J'apprécie la bravoure. La vôtre et celle de vos amis. » Et puis, il désigne A tué et compagnie. Je ne peux pas ce qu'il te met dans le même sac. Vous avez été d'une aide précieuse et je vais m'assurer pour que vous soyez tous récompensés. Vous avez été plus que loyales et je réfléchis dès maintenant à nommer certains d'entre vous à ma garde rapprochée. En tout cas, félicitations, mon ami, pour vos prouesses au combat. Il va se retourner vers Eric aussi et vers Jacques Auguste, même vous tous. Enfin, surtout les hommes quand même, les femmes. Oui, n'oubliez pas que j'ai ramené votre fille. Il va vous remercier d'une poignée de main pour l'avoir aidé à garder la vie et à protéger la vie de ses invités et des filles, parce qu'il y a aussi la fille de Bastien. Bien entendu. Mais je crois aussi que vous allez avoir un autre problème, M. le gouverneur. Bien sûr, vous y penserez à tête reposée. Mais maintenant, vous n'allez plus avoir personne sur cette exploitation gérée autrefois par M. Alvarez Dante. Si vous voulez que je vous trouve quelqu'un, vous pouvez voir en ma personne quelqu'un qui pourrait s'en occuper. Comment ? Eh bien, effectivement, je n'avais pas pensé si loin, M. de Montchicourt. Il me reste effectivement un poste à... Oui, j'ai une plantation disponible. Mais voyez-vous, je pensais plutôt à ces braves hommes qui m'ont aidé à maintenir à mon domaine et leur chef m'a l'air d'être... Je pense que si je donnais... Voyez, diplomatiquement parlant, si je donnais cette propriété à cet homme-là, ce sauvage qui nous a si bien aidé, j'assurerai une meilleure cohésion de la colonie. Vous comprenez, M. de Montchicourt ? Je comprends, oui. En revanche, la place de médecin personnel est toujours à pourvoir. Je comprends, oui, oui. Jacques Auguste ? Jacques Auguste ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Y'a des sacs de muscats qui viennent de me passer sous le nez. Ah oui, t'as vu. Qu'est-ce que tu fais ? Il te prend le bras, d'ailleurs, Jacques Auguste, le gouverneur, et tu dis... D'ailleurs, voyez, mon bon ami Sergio Alvarez a été blessé et a calqué staphilade sur le bras. Je vous serais gré de vous occuper de soigner ces blessures. Oui, oui. C'est quelqu'un de votre famille. Docteur de Montchicourt. C'est quelqu'un de votre famille, tout comme votre fille que j'ai sauvée ? Eh bien, non, mais c'est un de mes amis. Et vous avez vu, il s'est également battu vaillamment à mes côtés. C'est un fait, c'est un fait. Je vais vous le rétablir, c'est un. Si tu fais, je veux bien voir ton test de médecine. Et donc, Héloïse, le docteur Montchicourt est en train d'essayer à nouveau de rafistoler ton mari. C'est avec un jet de tête, reste peut-être ? Là, c'est un bandage. Donc, je pense que c'est plutôt du premier soin, en l'occurrence. Premier soin, oui, adresse. Très bien. C'est ça. Voilà. Voilà, monsieur. C'est pour vous, la part du gouverneur. Puis, je sers bien. Donc, Sergio va inviter le gouverneur à loger chez lui en attendant que sa demeure soit à nouveau en état. Parce que pour l'instant, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, c'est toujours en train de brûler, vu qu'il n'y a plus de domestique en vue. Et si ça continue, il n'aura effectivement plus rien à réparer, d'ailleurs. Donc, il finit par s'en apercevoir et il va essayer de rameuter du monde. Donc, pas vous, parce qu'il vous considère comme noble, mais du monde un petit peu épare. S'il vous plaît, prenez de l'eau, essayez de contenir les flammes. Je vous en serai gré. Et là, c'est des soldats espagnols qui vont s'y mettre et qui vont essayer d'éteindre les flammes et conserver ce qui reste de la demeure du gouverneur. Donc, un peu préoccupé par ça, il va quand même se tourner vers vous, le gouverneur, et vous dire, votre aide très précieuse, donc à vous, capitaine, monsieur maugeur, monsieur de Montchicourt. Puis bon, il englabe un peu tout le monde, mademoiselle le goffe. Mais je crois qu'il n'a pas trouvé ce que tu as fait, ce qui n'est pas plus mal pour toi. Donc, il vous dit, écoutez, je pense que nous nous reverrons. N'hésitez pas à revenir. Donc, je serai logée chez monsieur Sergio Alvarez pour l'instant. Je suppose que madame Alvarez va suivre son mari. Oui, je pense. Héloïse, a priori, tu vas... En plus, si, Héloïse, tu dois loger le gouverneur, je pense que tu vas avoir affaire. Parce que c'est un honneur, mais c'est du travail. Je me permets de lui faire un baisemain à la française et de la remercier éminemment pour nous avoir trouvé, pour nous avoir sauvé la vie, en fait, tout simplement. Grâce à ses précieux renseignements et aussi ses précieuses indications pour sortir de là, nous avons pu sortir sains et saufs, nous tous. Alors là, Jacques-Auguste, je vais te demander, du coup, au niveau social, tu vas me faire un test de séduction avec ton charisme. Pourquoi tu veux tout gâcher ? Je t'explique pourquoi après. Je veux tout gâcher. Séduction sociale. Ah, je m'en sors peut-être bien, mais oui. Alors, c'est une excellente réussite. Ce qui te vaut un regard absolument noir de la part du mari, de la mademoiselle, qui va s'interposer, te repousser de façon assez cavalière et il va entourer sa jeune épouse d'un bras protecteur en te disant, écoutez, docteur, nous ferons appel à vos services quand nous en aurons besoin. Oui, ne vous surmenez pas, monsieur Sergio Alvarez, et je lui dis ça en appuyant sur la blessure que j'ai suturée. Voilà, donc Héloïse, après à toi, je ne sais pas comment tu réagis, mais... Nier ! Voilà, comme ça, d'accord. Il n'y a rien à dire. Après être sur le pied, Héloïse regarde. C'est bien, la vache. Subjuguer. Oui, je... J'ai cru t'entendre dire que tu étais satisfaite que des gentils hommes se battent pour toi, mais que tu étais aussi très satisfaite par ma présence, surtout. Alors ça, par contre, je ne l'ai pas entendu d'entendre. Non, dis ça. Jacobu, tu en prends des trucs. Jacobu, je pense à des complètes d'oreilles. La voix est un peu loin, quand même. C'est mal à l'entendre. C'est ça. Donc, effectivement, Héloïse, a priori, tu vas t'occuper de la présence du gouverneur et puis voir un petit peu pour organiser tout ça. Donc, toi, en fait, on considère que tu pars plutôt du côté de... avec ton mari et puis organiser le gouverneur, il y a sa fille, etc., qui vont venir. Donc, ce qui va se passer, c'est que Hatwey va venir vers Jack. Avant cela, c'était bien Hatwey qui nous avait demandé ou qui nous avait prévenu, on va dire, mis en garde au moment de la soirée. Oui. Oui, tu as raison. Oui. Par contre, moi, je voudrais juste aller voir Rose, voir comment elle va. Alors, Rose, en fait, est en super forme. Elle est toujours avec la petite du gouverneur. Donc, elle est un peu triste parce que, eux, vous allez partir de votre côté et puis le gouverneur de l'autre. Oui. Mais, en fait, elle a passé une super bonne soirée. Elle a le rose au jou et tout. elles, en fait, elles se sont cachées sous la table pendant tout le temps. Elles ont discuté avec leurs poupées sans faire absolument aucune attention à ce qui s'est passé autour d'elles. Donc, en fait, elle a passé une super bonne soirée. Rose, c'est vrai que Rose, elle est très jeune. Bon, c'est bien. C'est bien. Tant mieux. Après, elles ont, ouais, même la petite du gouverneur doit avoir 11 ans, Rose 12 ans et donc, en fait, ça leur est un peu passé au-dessus de la tête. Je ne voulais pas ce que qu'elle ait, enfin, vu qu'il y a quand même eu des actions un peu traumatisantes, je ne tenais pas trop à ce qu'elle ait tout vu. Donc, si elle était sous la table, c'est très bien, c'est parfait. Oui, après, je n'ai pas du tout eu conscience. Oui, voilà, c'est plus ça, si tu veux le reste. Non, oui, effectivement, elles n'ont pas trop eu conscience. D'ailleurs, tu vois, quand elle t'en parle, elle va commencer à te parler qu'en fait, donc, elle s'appelle Maria Elena, je crois, la petite. Oui, je crois quelque chose, oui. Donc, que Maria Elena, elle a tant de robes, que Maria Elena, elle a des chevaux, que Maria Elena, elle n'est jamais montée, elle ne s'est pas montée en haut d'un mât, par exemple, tout ça. Donc, tu vois qu'elles ont eu des conversations d'enfants, en fait, et pas trop de choses. de petites filles, quoi, enfin. Voilà, pour une fois, voilà, c'est ça. Bon, c'est parfait. Et donc, vous, vous êtes plus ou moins congédiés par le gouverneur, malgré tout. Vous voyez que les autres planteurs, donc, en jambes, les corps, etc., et puis vous retrouvez leur... ce qui reste des voitures parce que la plupart ont été détruites. Mais bon, le gouverneur va s'arranger pour trouver des chevaux pour les uns, pour les autres. il va gérer ça très bien. Sa femme aussi, d'ailleurs, ils sont vraiment très diplomates, c'est-à-dire, ils vont s'arranger quand même pour que leurs invités, il y a des soldats qui vont raccompagner certains, etc., pour que chacun arrive à avoir un moyen de locomotion pour rentrer chez lui. Et... donc, vous, par contre, avant que vous partiez, il y a Atui qui vous fait signe, en fait. Je vais le voir. Ok. On s'approche. On va aller le voir. Donc, je voudrais... Je voudrais que vous nous rejoigniez et que vous veniez dans mon village. Nous avons une cérémonie à faire et il se... il vous regarde, vous autres, en dehors de Jack, et vous dit vous pourrez assister au festin, mais il y a une cérémonie privée que nous devons faire contre nous autres guerriers de mon peuple, auquel vous ne pouvez pas assister, mais vous pouvez néanmoins assister au festin si vous en avez envie. Écoutez, écoutez, oui, c'est... très bonne idée après... après tout ce qui vient de se passer, un bon repas, c'est pas de refus. Exactement. Donc eux, ils sont venus à pied et ils retournent à pied. Donc si vous vous souvenez bien de la plantation, c'est pas si loin que ça, c'est-à-dire qu'il y a un chemin commun, ensuite vous allez un petit peu plus loin et qu'en fait, c'est le village des ouvriers de la plantation du gouverneur. Donc c'est pas très très loin non plus. Donc Héloïse, tu vas voir passer, donc toi tu es en voiture avec ton mari, tu vas voir passer une troupe un peu hétéroclite donc de Anne, toujours avec sa robe dépenaillée, Jack et son singe, Eric et Jack, qui vont passer à pied et qui vont aller du côté des ouvriers. Tu sais qu'en principe, dans la société en 1715, on ne se mélange pas trop quand on fait partie de la noblesse avec les gens qui font les basse-besognes, on va dire, ouvriers et autres. Donc tu regardes ça peut-être avec un air un peu interloqué de voir qu'Anne qui s'est présentée comme fille du capitaine va avec des ouvriers. Mais bon, t'accalèches pas, tu diriges vers ta propriété. Et donc vous autres, vous arrivez dans le village, donc là il y a les femmes et les enfants qui n'ont pas du tout participé à la bataille. Et juste avant d'arriver dans le village, Anne, de se rhabiller un petit peu. Oui, oui. En fait, Anne, finalement, pour les normes nobles, t'étais peut-être pas forcément très bien habillée. Après, franchement, t'as une chemise en dessous. Peut-être lasser un peu d'effet. Je vais renouer la chemise, le haut, que je porte. Sachant que le bas, je ne sais pas trop ce que ça donne. Mais bon, le haut, en tout cas, je reboutonne. Enfin, je relasse. On ne voit pas rien. T'as réussi à peut-être pas trop... Fais-moi un test. Et tu sais quoi ? Fais-moi un test de pouvoir, juste pour voir l'état de ta robe. On va voir si t'as... Normalement, je t'ai censé l'avoir tranchée. Non, mais t'as tranché le bas. Voilà, t'as tranché le dos de la robe, mais pour voir l'état général... C'est une... Elle est en deux parties. Voilà, donc pour la jupe, il n'y a pas de problème. Comme le corsage, il faudra le reprendre un peu, derrière, quand même. Je pense que quand même j'ai dû récupérer peut-être mon haut de robe avant de partir pour... Si c'est que le lacet à racheter, si tu veux, ça va, sachant que j'irai quand même réclamer le dû à Jack alors que je lui avais demandé de retirer ça convenablement. C'est vrai. C'est une perte, c'était l'action voulait que, mais ça l'empêche. Il me payera le lacet. Alors, quand vous cheminiez avec les hommes de la tuée, vous remarquez que certains portent des ballots un peu ensanglantés avec eux. Quand vous arrivez au village, il y a un grand feu qui a été fait et vous voyez qu'ils laissent leur ballot à côté et que les femmes s'en occupent. Vous voyez, ils commencent à faire bien bien nuit noire parce que tout ça, ça s'est passé dans la soirée. Donc là, on est en plein milieu de la nuit. Donc, vous ne voyez pas trop mais des gros morceaux sont sortis des sacs et mis à griller dans une fosse. Alors, c'est-à-dire que mon singe et moi, nous avons assez mangé ce soir et donc, nous allons nous retirer. Après, il y a des fruits aussi. Il y a des fruits. Moi, je mangerai des fruits. Dans ce cas. Donc, effectivement, ils vont donner même aux petits singes, ils donnent des grappes de fruits. Ça suffit. On ne donne pas n'importe quoi à mon singe parce que la dernière fois, il s'est retrouvé sur le ventre. Il n'arrivait même plus à bouger. Il ne m'obéit même plus maintenant. C'est vrai. Donc, c'est moi qui lui donne à manger. Donc, après, il y a des goyaves. Il y a un certain nombre de fruits. Il y a des ananas, des goyaves et tout ça. Mais c'est vrai que vous sentez une odeur très appétissante de viande, peut-être du cochon. Vous sentez des odeurs de viande grillée qui arrivent à vos narines. Après, toutes les femmes vous font asseoir. Vous êtes dans une espèce de cercle. Donc, il y a les jeunes, les vieux et les femmes et les enfants pour l'instant parce que tous les hommes vont s'isoler un petit peu et emmener Jack avec eux dans une petite hutte qui est un petit peu à l'écart. Celle où vous avez déjà allé une fois. Tu vois que à tuer, il est à la tête de Dante qu'il a récupéré. Tu ne sais pas comment parce que tu ne l'avais pas avec toi. Tu l'avais laissé au gouverneur, je crois. Oui. Donc, il a la tête de Dante. D'accord. Et il va te faire rentrer dans la hutte avec les guerriers. de Dante avec les guerriers. Merci. Sous-titrage ST' 501